Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le 18e épisode de votre let's play sur Vampire The Masquerade Bloodlines. La dernière fois, on avait rencontré des Nosferatu dans une ambiance assez glauque et on était repartis avec des quêtes, dont une qui nous demande d'aller à l'appartement pour voir notre boîte mail. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Avant ça, on va voir si on a du courrier. Alors, c'est cette boîte-là. Elle est vide, très bien. On va monter. Appartement 4. Allons-y. 4, voilà. Il devrait toujours y avoir Heather là-bas. Je me demande s'il y a du nouveau avec elle. Est-ce que c'est une sorte de quête qui dure dans le temps, comme ça, avec elle ? Est-ce qu'elle va avoir des problèmes ou des choses comme ça ? On va voir. On va voir, on va voir. Elle avait l'air intéressante, mais aussi bloquée dans son truc, donc je ne sais pas très bien ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Ah oui, c'est là. Yes ! Bon. Ok. Mais non. Vous avez fait quoi ? Où est-il ? Elle a l'air contente en plus. Ah, j'adore que le repas soit prêt quand je rentre. Merci ma belle. Oh là là. Juste attends, j'ai une fin de loup. Enfin, vous vous rendez utile. Alors non. Vous avez fait quoi ? Où est-il ? C'est marrant, elle dit « je l'ai attaché », alors qu'en anglais, elle dit « je l'ai enfermé à l'intérieur ». Mais bon, on commence à être habitué à tout ça. Donc je m'en occupe, restez ici. Je ne sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Ou alors, j'en fais peut-être trop, ça pourrait me plaire. Ah d'accord. Allez, je m'en occupe, restez ici. Ne bougez pas. Le rester, le vouvoiement est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Où est-ce qu'elle va ? Je t'ai dit « restez ici », elle s'en va. Mais vraiment ? La salle de bain, c'est là-haut, à côté de la chambre ? Ah mais c'est peut-être là qu'elle va. Non. Ok. Ne bougez pas. Alors, là. D'accord. Bonjour. Petite sauvegarde. Encore une fois, ce n'est pas « détachez-moi » qu'il a dit, c'est « laissez-moi partir ». « Laissez-moi sortir », exactement. Du calme, il y a un malentendu. Ou alors « tu ne feras rien du tout », ou alors « bla 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 ». Ouais d'accord. Du calme. Il y a un malentendu. Tout ça peut être expliqué de manière tout à fait raisonnable. Ah, c'est bien. Il nous menace, et donc on peut lui dire, en l'intimidant, « comment comptes-tu communiquer avec une mâchoire et des mains brisées ? » Ou alors « oui, c'est ça, quand je t'aurai vidé de ton sang, tu ne sauras même plus en quelle année nous sommes. » Ou alors « je boirais bien un truc, moi ». Ah oui, boire un truc. Allez, on va l'intimider. Non mais calme-toi. « File, si tu parles, je te retrouverai, et ça ne te plaira pas. » Ou alors « donne-moi tout ce que tu as, et tu pourras partir sans bobos. » Ah. Ou alors « hum, je ne sais toujours pas si vous allez parler ou pas, et j'ai un peu soif. » On se mêle, vous voyez. Tu vois. « Je boirais bien un truc, moi. » Oui, boire un truc. D'accord. « J'ai envie de partir sur « donne-moi tout ce que tu as, et tu pourras partir sans bobos. » Ça fait un petit peu... Bon, il lui est arrivé une mésaventure, mais au moins il ne se dit pas que c'est pour servir de bouteille de jus de tomate, quoi. Il se dit juste « bon, c'était du vol. » Ouais, mais c'est pas... Perso, ne ferait pas ça. Allez, file ! « Si tu parles, je te retrouverai, et ça ne te plaira pas. » Fondu au noir, très bien. Faisons comme ça. D'accord. C'est Batman. Ouais. Est-ce qu'il s'est planqué là ? Non, tout va bien. Il est vachement lumineux, ce placard. Bon. Alors. Heather, si on discutait, deux secondes. Arrête de me tourner le dos, comme ça. Je sais que je ne suis pas là depuis... Je ne suis pas venu depuis longtemps, mais... Attends, il y avait un truc dont on avait parlé aussi, c'était les tableaux. Ouais, voilà. C'est les mêmes tableaux que dans la maison qui saigne, je crois. Je ne sais plus trop. Si, si. Si, si. J'aime bien cet appart. Il y a quoi dans le coffre ? Il faut... Attendez, attendez, attendez. Chaque chose en son temps. Le coffre. Rien. Et le sang. On va poser du sang dans le frigo. Celui-là. Donc, donner. Donner, donner. Donner, donner moi. Ah, ok. Très bien. Sortir. Il y a de la pizza et de la vodka. Bah, écoute. Je me demande s'ils peuvent encore se saouler, les vampires. Qu'est-ce que ça leur fait, l'alcool ? Et toute autre substance. Psychotrope. Alors, Heather. Ouais. Bah, c'est peut-être pas si mal, en fait, hein, si tu commençais te sevrer. Alors, oui, bien sûr, venez ici, ma belle. Non. Je ne sais pas. Qu'avez-vous fait pour moi ces derniers temps ? Non. Heather. Ça devient dangereux pour votre bien. Il serait mieux de me quitter. Eh ben, franchement, essayons ça. Alors, voilà. La... La crainte qu'on peut avoir en faisant ça, c'est qu'elle aille faire n'importe quoi, peut-être avec un autre vampire. Que ça casse la mascarade, aussi. Et qu'elle finisse par se faire tuer, quoi. Parce qu'elle... Ça devient une pâtie en puissance, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Tiens, faudra qu'on reparle de pâtie. Mais je ne veux pas qu'elle finisse par être assassinée juste pour garder la mascarade intacte. Donc, là, c'est un peu la croisée des chemins. Jusqu'ici, on la garde à l'appartement pour pas qu'elle soit en danger, finalement. Mais... Mais voilà, comme il dit, ça devient dangereux. Ah, je sais pas. Et là, c'est pas si mal écrit, parce qu'on a vraiment quelqu'un d'instable en face de nous, de droguer, machin. Donc, c'est très, très peu prévisible, tout ça. Heather, ça devient dangereux pour votre bien de faire mieux de me quitter. Vas-y. Oh, là, on peut plus revenir en arrière. C'est ma dernière demande. Obéissez-moi. Allez mener une vie longue et heureuse pour moi. Oh là 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 là. Cette vie est dangereuse. Vous mourrez. Je ne veux pas que ça arrive. Adieu. Ça n'arrivera pas dehors, alors je vous retrouverai, promis. Ouais, mais non, il faut pas... Ça n'arrivera pas. Ah là là, j'espère qu'on va pas retrouver son cadavre dans une ruelle. Sérieusement. Ou alors que le prince, il ne va pas nous la balancer à la figure quand on ira le voir. Genre, tiens, c'était à toi, ça. Il fallait tant d'occuper toi-même ou un truc comme ça. Oh là là. Ah, cette tension, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, c'est... Alors, voilà, pour ça, ce jeu, vraiment, il est fort. Donc, Fondation de la Croix, machin, machin. E-mail. Oh, il y a cinq noms lus. Mais qu'est-ce que ça valait, hein ? Mot de passe. Sunrise. Accepté, très bien. Ils avaient dit qu'il y a cinq noms lus. Donc, d'accord. Neuf. On verra si on peut aller à onze, douze. Ah ouais, treize mails, totaux, choisir un ou dix, c'est S pour suivant. Ok. Donc, neuf. Business à Hollywood. À journal, mis à jour. De la Croix. J'ai un certain intérêt financier dans un restaurant d'Hollywood, le Cavoletti Café. J'ai fait une offre des plus intéressantes pour racheter cet établissement, mais on dirait que les propriétaires hésitent à accepter. J'ai du mal à lire. J'ai cru comprendre qu'un critique gastronomique appelé Tommy Fléton, ce sera Fléton, écrira très bientôt un article sur ce restaurant. Veuillez l'y intercepter et vous assurer que cet article sera défavorable. SL. Euh, ouais. SL, euh, il pue. Bon. Alors, euh, continuons. Le 10. Le prix, un ami. Le prix d'une attaque se paye souvent plus tard. Tiens, tu m'étonnes. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, suivant. Premier hub du réseau. Ah, voilà. Uh, mitnik. Arrobas yomama. Point vtm. Euh. Ici, mitnik. J'ai les infos sur le premier hub. Le terminal, c'est Santa Monica, dans un endroit délabré appelé Mega Earth Computing. J'envoie le plan dans un mail suivant. Mais le terminal en marche trouve le dossier Net Security et exécute la commande. Shrek Net. Le mot de passe pour le dossier est, euh, Gilles Bates. Sans commentaire. Ouais. Je vous recontacte. Ouais, Gilles Bill Gates. Gilles Gates. Gilles Bates. Ouais, d'accord. Sans commentaire. Je vous recontacte dès que je vois que le hub est activé. On va noter tout ça. On va noter tout ça. Alors, euh, bien sûr, bien sûr. Euh, au pire, on le relira si on n'en a pas tous. Mais bon, on va dire, allez. SM, deux points, euh, mégahertz. Je n'ai pas vu ça. Mega Earth Computing, ça ne me dit rien. On verra. Euh, mégahertz. Et puis le mot de passe, c'est Gilles Gates. Gilles Bates. Oh là là. Euh, suivant. Repérage mégahertz. Du même. Mégahertz Computing est au bout de la seconde rue de Santa Monica. Je vais mettre seconde rue dans les notes. La seule entrée est la porte de derrière. Vous devrez trouver une allée qui y mène. Je vous laisse une clé de la porte dans votre boîte aux lettres. On ne l'a pas vue en arrivant. Bon. Bonne chance, mais sur ce coup-là, ça devrait aller. Très bien. Suivant. Le prince vous promeut. Par Gary Shracknet. Bon, vtm. Ok. Eh chef, j'ai fait du nettoyage de printemps. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous chatouiller. Un gamin vivait ici et il avait un truc pour notre pin-up psycho préféré. Jeannette Vorman. J'ai eu un coup de nostalgie. Alors, si vous trouvez une copie de Tap Hotel avec moi, je vous l'échange contre un poster de cette belle malade. mettez la boîte du film dans votre boîte aux lettres et je la porterai à votre refuge. Et donc, c'est Gary. Gary, c'est le grand bonhomme. Le grand bonhomme qui peut se rendre invisible. Ok. Faisons ça. Donc, ça s'appelle... Tap Hotel. On va aller voir au Sinbin, non ? On ne sait rien. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Tap Hotel, boîte aux lettres. Voilà. B-A-L. C'est parti. Suivant. Il n'y a pas de suivant. Et donc, Q. Et là, on peut aller dans suivant quand même ? Ouais, d'accord. Très bien. Eh bien, IT. Il y en a autre chose ? Non. Voilà. J'ai une question. Comment est-ce qu'on fait pour nourrir ces poissons ? Il n'y a pas de petite trappe. Peut-être que c'est un écosystème. Alors, je me suis fasciné une soirée pour un mec qui fait des écosystèmes dans des bocaux fermés. Genre, il prend une flaque d'eau, il prend deux, trois fougères, tu vois. Il met tout ça dans un bol. Dans un bol. Dans un bocal, pardon. Et en avant. Il laisse ça, genre sous une lampe. Et ça vit. Et ça m'a fasciné. Ça m'a vraiment fasciné. Hum, ouais. Ground. Ground control to me, de Tom. Ah, j'ai la pêche par rapport à la dernière fois. C'est cool. C'est moins un épisode de la fatigue. Je suis content. Allez, go. Dans la boîte. Clé de Megahertz Computing. Allez-y. Attends, il y avait quelque chose de spécial. J'ai bien. Non, non, en fait, on ne peut même plus l'avoir. Ok, donc si on ne peut pas la faire tourner, c'est que c'est bon. Donc, Santa Monica, Tapotel. On espère que Heather ne soit pas en train de péter un câble quelque part. Ah oui, et puis il y a aussi cette histoire de restaurant. Pince la croix à le restaurant. Ah, c'était un rêve à réaliser. Au secours. Alors, donc, Patty. Patty, on l'avait vu la dernière fois. On pourrait tout péter dans la persuasion. Je suis content d'avoir pris les 5 minutes la dernière fois à la fin pour tester ça. Surtout en fin d'épisode comme ça, où ceux qui veulent partir sont déjà partis. Ça embête moins. Voilà, augmenter le charisme pour augmenter la persuasion, tout ça. Bon, oui. Mais c'est pas roleplay de le faire 6 points d'un coup, quoi. Donc, à voir. On a déjà la mêlée. Ce serait pas mal d'augmenter la mêlée. On a 26 points d'avance. Et on se bat souvent. Mais il y a aussi cette histoire d'astuce et de défense. La défense et l'esquive aussi. Ah, ça peut être bien, l'esquive. Ça coûte que 6. Tiens, vas-y. Paf. Ouais, carrément. Et un peu de mêlée, tu vois. Voilà, ça nous laisse 11. Et si on en a besoin dans l'informatique, on pourra le mettre. Validé. Histoire de dépenser un peu tout ça, quoi. Donc, le resto, c'est Hollywood. Le Tap Hotel ou quelque chose comme ça, c'est l'être Hollywood aussi. Et on a Santa Monica. On va aller à Santa Monica. On va un peu voir tout ce qu'on a à faire avant d'aller à Chinatown. Peut-être dans l'épisode prochain, on verra bien. Ouais. Ouais, on a bien Chinatown. Donc, elle est Santa Momo. Et... C'est Ice Cooper qui m'a fait remarquer ça dans les commentaires de la vidéo précédente. Qui disait que ce jeu, il semblait qu'il lui manquait quelque chose. Différent des autres RPG, en tout cas. Et... Alors, la seconde... Seconde, seconde, c'est où au bout ? Attends. On revient sur ce que je disais. Il faut trouver le Megahertz. Donc, on verra bien. Donc, ouais. Qui disait que... C'est différent des autres RPG. Qu'il manquerait quelque chose. Et je suis d'accord quand on est habitué au RPG classique, on va dire. En tout cas, ouais. Tout ce qui est Bethesda et tout ça. En fait, dans ce jeu, il n'y a pas de farm. Il n'y a pas de boucle de gameplay où on tue les monstres et après, on va chez le marchand pour revendre le loot. Et s'acheter du meilleur équipement, ainsi de suite. On ne fait pas ça dans ce jeu-là. Il y avait un mec là-bas aussi. Attends. Est-ce qu'il y aurait du nouveau avec lui ? Tant qu'on est là. Et du coup, c'est un jeu qui n'est... Le moteur de ce jeu, voilà. C'est les quêtes. Il n'avance qu'avec les quêtes. Il ne donne de l'XP qu'avec les quêtes. Et on passe de quête en quête en quête sans vraiment pouvoir reprendre notre respiration. Je ne sais pas, moi. J'ai rencontré votre ghoul, Nox. Ah bon ? Euh, vas-y. Vous le saviez ? Il n'avait vraiment pas l'air de... d'attendre à me voir. Il avait besoin de mon aide. J'ai tué un vampire asiatique qui le traquait. J'ai d'autres questions. Vas-y. Le vampire asiatique qui le traquait. Oh là là ! Ce n'est pas très gentil ! Ou alors c'est... Bien joué, Bertram. Bien joué. Ah, je... Autant le premier. Bon, c'est ridicule. Autant le deuxième. Il y a une certaine classe. On va prendre sur le deuxième. Bien joué, mec. Ne t'en prenez pas, Fledgling. Je ne serai pas le dernier. 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 Je voulais vous poser des questions sur quelqu'un d'autre. Que pensez-vous du Prince la Croix ? Il a dû nous le dire déjà. Bah alors ? Il y avait un autre dialogue. Ah voilà. Thérèse, vormenez-vous. Qu'y a-t-il entre vous ? Ça m'a paru assez méchant. Je pense que Thérèse voulait vraiment vous faire disparaître. Vous saviez que Jeannette et Thérèse étaient la même personne ? Ouais, on peut partir là-dessus. Ok. Traduction approximative, mais pourquoi pas. Cela paraissait bien plus grave qu'une simple épine. Au côté. Vous parlez d'une dingue. Oh mais vraiment, on ne peut pas choisir autre chose. Thérèse veut le titre de Prince de Santa Monica. Je pense que vous m'avez vu comme une affaire. Le funny thing is, je ne peux plus rien. Vous ne voulez pas de ce titre ? Je ne voudrais pas être le Prince de Terre Haute. Je laisse cette headache à la Ventrue. Au contraire, il y a seulement 4 vampires dans toute la rue de Santa Monica. Amusant, autre chose. Je vais vous demander autre chose. Question sur les clans. On s'en va plus sur les sectes. Les sectes. On s'en va plus sur les factions, le Sabah, tout ça. Les Anarches, Marilla, Sabah, ok. Donc non, est-ce qu'il est resté quelque chose dans la première ligne ? Rien à plus, ok. Donc pas de récompense. Mais sympa, sympa de voir... D'en finir avec ce personnage, presque. Là, ouais, là, c'est là qu'on avait vu le Batman enflammé. Ok. Est-ce qu'il y a le Megahertz là-dessus ? Euh, non. Non, non, non. Alors, Second Street, c'est peut-être celle du milieu. The Asylum MHZ, ouais. Donc ce serait celle de dessus encore, je pense. Tonor. Laquelle c'est Main Street, en fait ? C'est ça que je me demande. On verra bien, écoute. Megahertz. J'espère que je ne me trompe pas de ville. Ou de quartier. Alors. Mais je ne pense pas, quand même. J'ai lu le mail, j'ai pris des notes, ça va. Au bout d'un moment. Alors. Ouais. Le tatoueur. La clinique. Donc ce sera l'autre bout, là-bas. Ouais. Galerie noire. Pas l'intrigue. Second Street. Mais non, c'était bien Second Street. Qui disait ? Au bout de Second Street. Hum. C'est bizarre, ça. Tiens. Attends. Le prince veut le sarcophage immédiatement. Très bien. Un plat qui se mange froid. Le prince vous envoie un email. Pour vous demander de convaincre le critique gastronomique. Machin. Tommy Flayton. Décrire une mauvaise critique. Du café Genovese. Une toile emmêlée. Vous avez reçu les instructions sur la façon d'activer le hub de Santa Monica. Il faut trouver Megahertz Computing au bout de la seconde rue. Et y entrer par la ruelle qui se trouve derrière l'immeuble. Ok, c'est cool. Mitnick vous a laissé la clé dans votre boîte aux lettres. Allumez le terminal. Trouvez le répertoire Net Security. Exécutez la commande ShrekNet. Le mot de passe du répertoire est Jill Bates. Très bien. Hum. Ouais. Et Imalia, on a posé des... Ouais, on a posé des caméras. L'autre s'est suicidé. Super. Alors, Second Street. Ensuite, tu es là ? Oui. Donc c'est quoi ce Megahertz machin truc ? On serait là ? Hum. Je ne me souviens pas de cette ruelle. Allez ! Megahertz Computing ! Très très bien. Et là-dedans, il y a 1000 vampires qui nous attendent. Non, ça va. Est-ce qu'il y a des gens seulement ? Alors, il y a une trappe. Très bien. Sur quoi on peut tomber ? Il y a déjà un ordinateur, là. Mais il est éteint. Évidemment, notre personnage ne sait pas allumer les ordinateurs. Ouais, petite serrure, vas-y. 8 ! Ah, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 8 ? On a combien ? Crochetage 5. Et on peut rajouter 3. C'est nickel. Avec puissance du 100. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On remet l'électricité. Super. Ça donne quand même envie d'aller voir là. Qu'on peut monter, tout ça. On ira voir. Où est-ce que ça mène ? Mais est-ce que maintenant l'ordinateur est allumé ? Tintintin ! Alors, Net Security. Le mot de passe, c'est Gilles Bates. Voilà. Shrek chose. Shrek net. Eh bien, c'est bon. Bien joué. Je t'enverrai les instructions pour le prochain hub par email. Oh là là ! Il faut toujours repasser là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette trappe là-bas ? Parce qu'ici, c'est plutôt pépère comme endroit. Yes ! À quoi ça sert s'il n'y a personne ? Ouais, c'est là en fait. Il n'y a pas de secret. Ok. 100%. Paf. On va dire ça. C'est dommage qu'il n'ait pas un smartphone pour avoir ses mails. Donc ça, c'est bon. Maintenant, Hollywood. Où est le taxi ? Il n'est pas là. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a encore, tiens ? Est-ce qu'il y a encore le... L'appart ici ? Avec un ordinateur et tout. Ce serait pas mal. Est-ce que tout a été déménagé ? Alors, boîte aux lettres déjà. Ok. Bien. Il n'y a plus d'ordinateur. Ok. Je ne sais pas si on avait déjà vu ça. Bon. Ok. Faisons comme ça. On va aller au taxi qui doit être dans l'autre rue, qui doit être par là. Si tout va bien. Attends, attends, attends. On va dire bonjour à Malcolm. C'est là, hein ? On va lui faire un bisou. Un bisou dans le cou. Alors... Petit bisou. Petit bisou. Ah, du sang de médecin. Mon préféré. Je vais rendors-toi, toi. Voilà. Je te jure. Merci, merci. Merci. Nouveaux venus asiatiques et leurs comportements. Je peux le temps dire. Par là. Ça vaudrait peut-être le coup de retourner voir des gens, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas si le jeu évolue comme ça. Bon. Allez, roulez jeunesse. On va Hollywood. Hop. Hollywood. Hollywood. Et même downtown pour repasser à l'appart. On fera peut-être une pause. Si c'est pour repasser voir les mails, on fera une petite pause. On ne va pas s'imposer ça en vidéo. Je ne sais plus. Là-bas. J'espère que le... Le critique, ça va être réglé vite fait avec... J'imagine que c'est ce resto-là. Ça va être réglé avec de l'intimidation. Ça doit être lui, là-bas. Allez, hop. On le voit déjà. Bon. Là, on ne le voit plus, évidemment. Mais hop, attention. Coucou. Mais voilà. Je voulais juste... Et qui êtes-vous pour vous croire si important ? Plutôt que je voulais juste dire bonjour. Ah, petite intimidation. Donc, on pourrait lui dire... Je n'ai jamais entendu parler de vous. Ou alors, vous êtes exactement l'homme qu'il me faut. Ou alors, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ou alors, ce serait difficile de manger si vous n'aviez plus de dents, non ? Ça suffit, vous allez vous faire rosser. Waouh, comme les lapins dans Secret of Mana. Bonjour. Comment ça ? Pourquoi tant de haine ? Attends, il y a les flics ? Je vais trosser, moi. Tu vas me trosser, moi. Tu vas me trosser, moi. Tu vas me trosser. Ah ! Ah ! Ça, c'est pas passé comme prévu. On va peut-être revenir dans le passé. On va lui dire que c'est l'homme qu'il nous faut. Et qu'on va dire bonjour. Alors, je voulais juste... dire bonjour. Qui êtes-vous ? Donc ça, on l'a déjà eu. Vous êtes exactement l'homme qu'il me faut. Voilà. Il serait de votre intérêt d'écrire une mauvaise critique de ce restaurant. Mauvaise critique de ce restaurant. J'aime beaucoup ce que vous faites. Il serait dans votre intérêt d'écrire une mauvaise critique de ce restaurant. Oh là là ! Je vous laisse pour le moment. Au revoir. Ah ! Qu'est-ce que nous dit le journal ? Vous avez réussi à activer, non ? Euh... Bah, c'est où ? Euh... Non... Tiens... Bah, lui, c'est où cette quête ? Ouais... Bah ! Bah, 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 là où ? Attends. On recharge. On verra. C'est persuasion pour lui ? Voilà. Un plat qui se mange froid. Donc, Hollywood, un plat qui se mange froid. On va voir ce mec. Je voulais juste dire bonjour. Vas-y, c'est pareil. Qui êtes-vous ? J'aime beaucoup ce que vous faites. On va partir par là. Vas-y. Non, merci. Je voulais juste dire bonjour et vous dire combien j'apprécie votre travail. Au revoir. On peut rentrer dans le restaurant ? On peut faire un truc du style... Tu vois, mettre un rat dans la soupe ou je ne sais quoi. Une entrée ? Un plat ? Un dessert ? Oh là là ! Bon. Super, ça se tire dessus par là. C'est très bien. Ah, on peut peut-être passer par les égouts. Je ne sais pas, hein. On va voir. La quête est toujours active, en tout cas. Donc, ici, on a quoi ? On a un rat. Très bien. On n'a rien. On n'a pas... Je ne sais pas, mais une trappe qui mène au resto, quoi. Non, il n'y a que dalle. Étrange. Étrange, étrange. Et si on lui dit... C'est bizarre, quand même. C'est marrant que l'intimidation ne soit pas une réussite immédiate. Ouais, on ne peut pas rentrer. C'est bizarre. J'ai envie de tester autre chose. On va déjà tester de lui parler en intimidation pour voir si la quête, quand même, elle disparaît ou pas, ou si on est fou. Ouais, il nous prend pour le serveur. Je ne suis pas le serveur, mais vous êtes l'homme qu'il me faut. Il serait dans votre intérêt d'écrire une mauvaise critique. Et là, paf. Vous allez vous faire rosser. Donc, rosser, ça veut dire... José, en espagnol. Bien compris. Voilà. Voilà, paf, paf, un petit coup. Mais mon dieu, mais... Le mec, il décède avec un coup. Je te jure ! On parlera au prince, je ne sais pas. Est-ce qu'on essaye la voie de la persuasion ? On a 13, là. Donc, persuasion, c'est quoi ? Érudition pour 3. Vas-y. Et charisme pour 4. 8 et 6. Vas-y. Voilà, là, on a tout dépensé. On a 5 en persuasion. On va valider, on va aller lui parler. L'homme qu'il me faut. Ah ! Oh ! Alors, ce ne serait pas dans votre intérêt de descendre cet endroit ? Vous avez une réputation, quand même. Ah ouais ? T'es un descendeur d'endroits, donc il faut descendre les endroits, mon pote. Cette nourriture a mal tourné, enfin, elle a tourné. Vous devenez le pape de la restauration, vous dites amène à n'importe quoi. J'ai vu le chef qui sortait des toilettes, il n'a même pas regardé le lavabo. Croyez-moi, en nourriture, je m'y connais. Vous devenez le pape de la restauration, vous dites amène à n'importe quoi. Vous savez, maintenant que vous le mentionnez, le gnocchi était un peu calme, et le ravioli aurait été acheté. Bien, bien, alors je vous laisse, maintenant que ma tâche est accomplie, en vrai. D'accord. Vous avez reçu vos courriels. Rah, alors, là on a quand même dépensé vachement de points d'un coup dans la persuasion, mais on voit que c'est une voie à suivre. Si tu veux. Je répondais ça aussi à Sandwich qui disait, si la persuasion, ça permet de faire ce genre de truc, allons-y. Banco. Et, franchement, là, on a dépensé plein plein de points là-dedans, d'un seul coup. Tu vois, c'est pas... J'ai envie d'y aller doucement, quoi. On verra. Tu sais quoi ? Paty et lui. On va finir par les faire, je pense. Mais on va doucement augmenter notre charisme. Tu vois, raisonnable. C'est bête, hein ? Mais j'arrive pas à dépenser tous mes points d'un coup dans un truc qui ferait que le perso explose dans un truc qu'il connaissait pas avant. Dans ce jeu-là. Autant dans Morwin, je peux passer des heures à tuer des crabes des vases et des poissons carnassiers pour augmenter un truc jusqu'à 100. Autant dans ce jeu-là, ça me chiffonne. Donc là, on a 13. On va prendre un petit point de charisme. On va prendre un petit point d'érudition, tranquillement. Et on va valider, voilà. Ah bah, déjà ? Déjà. Est-ce qu'avec ça, ça suffit ? Si ça suffit avec ça, bon coup. L'entend encore, bon coup. Ah, mais ça suffit. Ce ne serait pas dans ton endroit ? Le pape, le ramen ? C'est quoi ? Ah, les gnocchi froids, c'est... Ok, c'est parti. Bien, bien. Alors, je vous laisse. Maintenant que ma tâche est accomplie, au revoir. J'ai écouté l'anglais, en fait, pendant qu'il parlait. C'était finalement pas si mal traduit. Cette fois-là. Bon, bah voilà, on va voir les mails, finalement. Il faudrait passer à Hollywood. On est à Hollywood. Il faudrait aller au Thinpin. Ou alors ? Allez, on va déjà aller au... Au Red Spot, pour voir s'ils vendent des cassettes old school. Je ne sais pas quoi. Ils ont un bac à cassettes à 2 francs, là. Suggestion du jour, que dalle. Ah, c'était peut-être dans le rayonnage. Non, non, les cassettes. Les cassettes, les cassettes, les cassettes. C'est aussi une bine. Le... La boutique du plaisir. Le plaisir. Alors. Ah, moins qu'eux. Ils en vendent au Vésuvius, peut-être ? On va voir. Ils vendaient des trucs comme ça au Vésuvius, non ? Ah, c'était des trucs du Vésuvius, genre. Quelques questions. Par le mot d'Hollywood ? Bah, non. Pas grand-chose, salut. Ah. Bon. Il n'y a pas ici. On verra. Ça reste... Ça reste en suspens. Tap hôtel. Tap hôtel. Alors, on va voir au Vésuvius et on va peut-être voir au... À l'hôtel, là. Lucky Star, peut-être. Je ne sais pas, moi. Le mec, c'est un fanat d'Hollywood, enfin de cinéma. Il tient un hôtel. Il a peut-être quelque chose. Mais là, on ne peut pas lui parler. Donc, ok. Zou. Un truc de cinéma. Peut-être à Chinatown, en fait. Quand j'y pense. Peut-être un truc de Chinatown. Plutôt. Ouais. On va... Ouais, je pense que ce sera dans Chinatown. Vas-y. On va quand même aller juste vite fait voir ça. On retourne à la porte, hein, pour voir le mail du patron. Et le mail du mec du réseau. Je ferai une petite pause. Où est-ce qu'on va ? Ah, calme-toi ! Rien, ce ne faut que je t'agisse. Au revoir. Oh là là. Vous avez un dernier exemplaire, celui dans votre crâne. J'en ai besoin. Ne bougez pas. C'est Skynet. Rien, soyez sage et discret. Au revoir. Donc, d'accord. Le Chinatown. On se fait une petite pause. Et on se retrouve devant l'ordinateur à l'appartement. Non, devant la boîte aux lettres. Plutôt la boîte aux lettres. A tout de suite. Et nous y voilà. C'est bon. Rien dans la boîte aux lettres. Hum, hop. Quatre. On va voir, on va voir. Ah oui, tiens. Il y a David Buchholzer qui nous disait que le loot n'influence pas... Non, non. C'est Buchholzer, plutôt. Qui nous disait que... Excuse-moi si j'écorche ton pseudo ou ton nom. L'inspection n'influence pas le loot. Ça, c'est bien. C'est bien de savoir. Merci pour l'info. On ne loot pas plus quand on a... On va voir, c'est où. Recherche et inspection. Inspection à fond. Tant mieux. Ça fait juste briller les choses. En haut. Pas de mauvaises nouvelles. C'est bon. Ouais. Personne d'attaché sur le lit. C'est bon. Personne dans les toilettes. À mon avis, c'est bon. Quatre non lus. Eh bien, c'est parti. Dix. La critique de Tony Flatton. Récompense 2. Paf. J'ai récemment lu la critique acerbe de M. Fléton sur le Cavoletti Café dans le Sun. Et je dois vous dire à quel point je suis heureux de ses conclusions. Vous avez réussi. Veuillez accepter le paiement que j'ai fait porté dans votre boîte aux lettres. Nous nous reverrons bientôt, sans aucun doute. SL. Le prix en a mis. Le prix d'une attaque se paie souvent. Deuxième hub. Le terminal suivant est dans le sous-sol du Nocturne Theater en centre-ville. Ah ouais. Plan du lieu à venir. Personne ne doit savoir que tu y es allé. Ne te fais pas remarquer. Et pas de victime. Il faut que tu installes une caméra sans fil. Je t'enverrai des instructions pour la mettre en marche. Une fois qu'elle sera en place et en fonctionnement, va dans le dossier Net Security. Mot de passe, Break a Leg. Donc c'est l'équivalent du merde chez nous qu'on dit aux gens avant qu'ils rentrent en scène. Pour leur souhaiter bonne chance sans dire bonne chance. Parce que bonne chance ça apporte malheur. Tout va bien se passer. Et exécute Shrek Net. Très bien. Repérage théâtre. Le Nocturne Theater est dans le centre-ville, juste en face de l'Empire Hotel. Je n'ai pas réussi à avoir la clé de la porte d'entrée, alors tu devras entrer par les égouts. Désolé, c'est tout ce que j'ai pu faire. Caméra sans fil. J'ai déposé la caméra dans votre boîte aux lettres. Dans votre... Ouais vraiment, mec... Mec, s'il te plaît, quoi ? Bon allez, dans votre boîte aux lettres, j'ai envoyé un agent en reconnaissant sur place avant et il a marqué d'une croix rouge l'emplacement idéal pour la caméra. Localise-le, c'est sans doute un endroit surélevé, et fixe la caméra. Une fois que tu l'as mise en place, entre dans le terminal en bas, trouve le répertoire caméra et active NetCam. Vous ne pourrez pas activer le Hub tant que la caméra ne sera pas en place. Le prince vous promeut. Et chef, j'ai fait du nettoyage de printemps, ouais. Si vous trouvez une copie de Tap Hotel. Ok, bon, on verra ça mon pote. Vas-y. Très bien, donc c'est à Downtown, et en plus sur la route, à tous les coups, on va peut-être voir Patty. On va retenter Patty. Hop, Patty, 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 Patty. Oh non, il faut que j'arrête. Donc, Heather n'est pas revenu. C'est plutôt une bonne nouvelle, on va aller à la botte à lettres. Ensuite, on ira faire ce truc. On ira voir Patty quand on aura besoin de retourner au taxi, parce que c'est sur la route. 100 balles, on prend. Et c'est une caméra sans fil. Tac, tac. Tac, tac. C'est surprise, surprise. À tous les coups. Donc là, en face de l'Empire Hotel, c'est ici, il faut passer par les égouts. C'était l'entrée secrète, qui passait par les égouts. À chaque fois, je la ferai. À l'aventure, compagnons. Je suis parti vers l'horizon. Où est-ce qu'ils sont, les égouts ? Je ne sais plus du tout. Voilà. Donc, quand on rentre... J'aimerais bien savoir où est le nord, c'est dommage. On verra. Oh, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Bon, c'est bon. Il y a un truc, là. Que d'elle. Allez. D'accord. On va aller au plan. Vous êtes ici. Le 5, non. Le Nocturne Theater, c'est le 3. Ok. Qui est un peu loin, mais on voit qu'il y a une plaque d'égout, la B, qui mène. Donc, au bout du couloir... Mais lequel, là-dedans ? Comment ça se passe ? Je ne suis pas certain. Là-bas ? On verra. On va retrouver un plan. Access Point D. Ouais, c'est bien, là. Ok. Donc, D. Et puis à gauche. Et puis à gauche. Ah, c'est bien. C'est un petit épisode. Ça fait 47 minutes qu'on y est. Waouh. Un petit épisode de... Surface Access. On ne peut pas dégager cette plaque. D'accord. Donc, ça fait 47 minutes qu'on y est. On fait des quêtes secondaires. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. C'est pas mal. Euh, attends. Ok, on y est. Donc, c'est là. Bon, je pense qu'on va faire tout ça. Et pour Chinatown, ce sera la prochaine fois. Ce sera peut-être un épisode court. C'est une grosse semaine, là. Comme il y a le live. Samedi. 19 à 21h. Live où on vous attend nombreux. Dans la joie et la bonne émeur. Eh bien, il y a des choses à préparer, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Oh là là, ces petits bruits. C'est les bruits, c'est les bruits, c'est les bruits de la maison. Ça vient de l'épisode Henri Dess de Groland. Voilà. Et ça a été notamment cité par Mr. MV dans sa découverte ou sa redécouverte de Daggerfall. Hop là ! Bonjour ! Miaou ! Non, non, Miaou, je l'ai dit. Vas-y, Miaou. Elle est où ? Ah mon dieu ! Il va se péter le poignet s'il tire, là. Ah bon. Oh là là ! Est-ce qu'on sait une petite puissance de sang pour rigoler ? Oui. Oui, d'accord, ça va. Oh là là ! Vraiment, aveugleman. Ce jeu, il faut s'y habituer, mentalement. Ah ! Ah ! Pas mal cette échelle, là. On va voir, il avait dit que c'était peut-être en hauteur. Double échelle ? Eh bien, dis donc. Là-bas, il y a un Projo, mais on ne va pas... Ah non, c'est juste que ça nous empêchait de passer. Ah ouais, c'est malin. Oh ! Un X marque l'emplacement. Évidemment, j'avais cette blague depuis tout à l'heure. Mais je me suis dit, voilà, il fallait attendre, savoir raison garder. Tadam ! S'il te plaît, hein. Le journal a été mis à jour. Vous êtes trop bien, vous avez... Voilà. Un marin. Alors ? Ces textures, encore une fois. Oh, j'ai envie de tomber. Je m'empêche, ça nous ferait échapper aux gardes. Aïe. Maintenant, il faut trouver l'ordinateur. Et allez, c'est Half-Life. Il est à droite. Mais lui, regardez-moi cette IA, quand même, c'est pas facile. On a eu la même chose... C'était quoi ? Le musée. Ah, c'était au musée, on a vu la même chose. Le mec crispé à mort. On va faire un F5 pour voir si on peut passer sans utiliser de pouvoir. Et sachant que, je la répète, en discrétion, on est à 3, quoi. Le mec, on pourrait y faire les poches. Ah, dommage, tu vois, on peut pas. Un recueil de la vie de... Le livre de Nod, Brick & Brock, fait de légendes et d'histoires des vampires. Comment ça ? Comment ça ? Geronimo ! Ah, mais oui, mais c'est là le début du jeu ! Trop bien. Il y a des loges et tout. Oh là là ! C'est quand même bien fait, hein ! Oui, oui, c'est là qu'on a failli se faire couper la tête. C'est quoi ces petits bruits ? C'est les bruits de la maison. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit où il n'y a rien ? Oh là là ! De toute façon, le F9, on va recharger. Ouais, d'accord, il y a une échelle. Ouais, non, mais attends, c'est que je fais du repérage, mon pote. Non, non, bah il faut... Je pense qu'il faut aller derrière le mec qui fait sa ronde, là. J'imagine, en tout cas, derrière lui. Donc on va le laisser passer tranquillement. Voilà, là, il s'est barré, on voit qu'il est loin. Au compteur, on le voit. Donc le couloir doit être assez long. C'est ça que je veux dire. Là, il se rapproche. 23, 30, 34, machin. On va faire un F5 parce qu'il se rapproche. Pour voir si on peut économiser un pouvoir. 58, 69. Hop là ! Il s'est manifesté devant nous. Il est reparti. Hop là ! On ne peut pas fermer cette porte, j'ai l'impression. On va foncer. Relativement foncé. Les toilettes, on peut se planquer dedans ? Non. Ok, là, on peut se planquer quand même. Hop là, ouais, c'est cool. Il n'y a pas d'aération. Voilà, là, il s'éloigne, il revient. Il repart. C'est vraiment que ce compteur-là qui compte. Il n'y a rien d'autre. Ordinateur. Ordinateur. Mais ce n'est pas possible, un ordinateur éteint. Je n'ai jamais vu ça dans ce jeu. Ouais. Ouais. Voilà ! C'est ça qu'on veut. Euh... Caméra, Mera. Internet Cam. Caméra détectée, activée. Blum ! Internet Security. Security. Le mot de passe, c'était quoi ? Break a leg. Accepté. Euh... Shrek. Net. Ah bon ? C'est pas ça. Alors, je l'ai mal écrit. Shrek. C'est très mal écrit, ça, non ? Ouais. Net. Blum ! Ah ! Shrek Net Hub, enabled. Tu es un vrai James Bond. Vérifie tes emails. Je reste en contact. Meet Nick. On rappelle une chanson de Simon Proulx. Un chanteur québécois, le chanteur des Trois Accords. Bref, il a fait un album solo qui est assez génial en anglais. Normalement, il chante en français, mais... Comment ça ? Voilà. Mais là, il a chanté en anglais. C'est plutôt cool. Il faut aller à l'exit. On va se mettre là, hein. Je pense qu'il ne le voit pas, hein. Ouais, ouais, vraiment. On va dire que c'est la présence vampirique. Ouh. Comment ça ? Comment ça ? On va monter à l'échelle. On va se jouer un peu plus Batman. Non, mais voilà. Mais tout est foutu, de toute façon. Freeze, motherfucker ! J'appuie sur avant, tout de suite, là, voilà. Pour ne pas perdre de temps. Et on est bon. Je te jure. Il va être simple. Allez. On re-sauvegarde. C'est de l'infiltration dans Vampire. Pas déconner. Attention, on va passer devant lui, hein. Voilà. On l'a fait bouger. C'est assez impressionnant. Ouais. Il n'est pas non plus très fuit-fuit. Allez, salut. Mais bon, on est bon, là ? Tintin, tintin, tintin. Non, mais vas-y, il n'a pas que des goûts. 56 minutes. Ah là là, mais est-ce qu'on va finir Mitnick ? Et l'album dont je vous parle s'appelle Simon 1. Ou I, en lettres romaines, quoi. Simon 1. Très, très bon album. On va partir nulle part et n'apporter en même temps. Attendez, je crois qu'on peut faire un truc. Si on reprend la sortie par laquelle on est entré, machin, on va pouvoir aller voir Patty et voir si notre persuasion est suffisamment... forte, on va dire, pour la convaincre de se calmer à tout jamais. On peut tirer à quand même. La caméra qui va refaire n'importe quoi, là, à tous les coups. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est mieux, là. Voilà. Ah oui, tiens, j'avais repéré un truc. Hop, hop. Quand je coupais pour aller jusque chez Patty. Oh, je n'ai pas réussi. Je crois que j'étais passé par là. Et en fait, on peut monter là et faire tout un voyage. Bonjour, madame. Est-ce que vous auriez du sang sur vous ? Allez, point trop d'en faux. Parfait. Juste au moment où le mec, il arrive. Donc. Mais vas-y, mon pote. C'est très plat, évidemment. C'est fait pour être vu de loin. Mais on peut aller jusque là et ça ne sert absolument à rien. Attention, je n'ai pas dit que ça servait à quelque chose. Mais voilà. On peut aller voir la gargouille. Il fait un bisou. Alors, Patty. Patty, 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 Patty. L'ami, l'ami, l'ami des tout petits. Je deviens fou. Alors. Ce jeu, il est du longueur, en fait. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Il y a un petit effet arcanum. Oui, bisous. J'ai trouvé... Attends, attends. Allez, vas-y, je l'ai trouvé. Ah bah non, toujours pas. On n'a pas assez de machin pour Patty. Bah du coup, tiens, je fais une pause pour recharger. Pour que tout soit bon. Me revoilà. On sort de là. Et on avance. J'ai essayé de faire une transition. C'était un peu raté. Mais bon. Boute aux lettres, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y aura des trucs. Il faut toujours vérifier, mais... Voilà. Ok, sortir. Quatrième. C'est aussi sale jeu, hein. C'est prendre l'ascenseur pas mal de fois. Toujours peur de voir Heather débarquer. Alors, sa tête sur la table, tu vois. Un truc, quoi. Tiens. Le célèbre Ash Weavers survit un accident mortel. C'est très bien. C'est le mec qu'on avait sauvé. Le mec qu'on n'a pas eu de katana. Alors, 13. Un non-lu. Super. E.S. Troisième hub. Pas beaucoup de temps. Je dois faire vite. Metal Head Industries Hollywood. Un entrepôt. La clé est dans votre boîte aux lettres. Allumez le hub. Le terminal est dans le service administration à l'arrière de l'entrepôt à l'étage. Sans doute un système de verrouillage électronique. Réglez le problème. Leur système de sécurité est efficace, mais ne vous faites pas repérer. Ne laissez aucune trace de votre passage à plus. C'est tout. Hollywood, ouais. Pour le réseau, ne se fait rien de moins. Il vous faut entrer dans Metal Head Industries à Hollywood. Il a laissé la clé. Ça me dit quelque chose, Metal Head Industries. C'est là où il y a le petit robot et l'engrenage. On va aller voir ça tout de suite. Ah, c'est dommage parce que... Ah, quoi que. Est-ce que ça ne ferait pas... La dernière, en fait, il va nous dire d'aller à Chinatown. Donc, on règlera ça à ce moment-là. Là, on en a une heure. On va voir un peu ce qu'on a à faire. Limite, je pourrais arrêter là. Comme ça, je me concentrerai sur le test que je dois encore écrire pour le podcast. Ouais. J'ai joué à un jeu vidéo vraiment pas mal. Un gros, gros classique parmi les classiques. C'est-à-dire, au-dessus, plus classique que ça. C'est difficile d'avoir un statut plus classique que celui-là. Donc, j'ai hâte d'en parler. Historiquement parlant, ça doit être dans le top 10. En termes d'impact historique, on le fera un jour ensemble, d'ailleurs. Alors, où est-ce qu'on va ? Au taxi. On ne pâtit toujours pas, par contre. Alors, je ne te dis toujours pas, clin d'œil, clin d'œil, parce qu'on a fait plein de choses. On pourrait se dire, tiens, on se met un petit 6 ou un petit 8. Est-ce qu'on ne se mettrait pas un peu d'érudition ? Ah, l'érudition, ça nous permettrait aussi d'avoir un peu de recherche et de pouvoir finir par lire des bouquins. Mais, on aura peut-être besoin d'informatique, qui vaut 9. Vas-y, calme-toi. On a rechargé les points d'informatique. Ce qu'il nous faut, parce que... Informatique, mais aussi... Mêler, c'est 12, on n'est pas loin. Esquive, c'est 9, tu vois. Si on est chocolat sur un truc, on pourra utiliser cette réserve. Ils ne vendent rien de nouveau, les mecs. Après, Chinatown, ils vendent peut-être des katanas à Chinatown. Ce serait limite raciste, mais pourquoi pas. Ah, un peu d'... Attends, attends, mec, tu me proposes une quête ? C'est à quoi tu penses ? Yo, I need a hardcore, massively bionic, two-fisted, yojimbo for a super-sized skull. Pas du tout. Je t'écoute toujours. Mais je comprends rien à ce que tu dis. Oh, il a un stock spécial. Et tu me feras une réduction à l'avenir, très généreux de ta part. Ça marche, j'y vais. Je veux un katana. Tu n'as pas de katana ? Ça ne sert à rien. Ok, donc on peut quand même avoir de nouvelles quêtes un peu partout, quoi. Ah, tiens. Bah. 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 C'est ouvert, ça ? Attends, c'est quoi cette quête qui vient de nous donner ? Fat Larry, homme d'affaires exemplaire, veut que vous fassiez l'acquisition d'une mallette échangée entre les tongs et un gang local. L'échange aura lieu dans un parking tout proche. Ah, mais oui, mais c'est pour ça qu'il est ouvert. Allons-y. Oh là là. Ce jeu. Qui est mené par les quêtes. Non, il y a plein de choses à faire après ça, en termes de blagues et de... Mais... Des choses qui finissent par quête et qui peuvent mener les gens. Mais bon, au bout d'un moment... On va essayer d'éteindre la lumière, en passant par cette porte et en coupant le terminal. Mais ça marche, mais il n'y a pas de poignée ! Oh là là. Oh là là, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ces affaires ? Je deviens médium dans ce bazar. Trois en même temps, le moteur d'Owl Flight 2. Bon. Ah, je suis en forme. J'ai chaud. Il fait combien, là ? 27 degrés à l'île. Tout va bien se passer. On est à 54, 58, attention. Petit F5, on va voir sur quoi on tombe. Ça va finir en bain de sang. Il y a une autre plaque, là-bas. Bon, là-bas, il y a les gansters. Là-bas, il y a d'autres gansters. On va essayer de rester... C'est effrais. Ouh là là ! Il est très physique, ce moteur. On n'a pas besoin de tuer les gens. C'est aussi un truc dingue dans ce jeu. On n'a pas besoin, on n'a pas... D'XP quand on tue les gens. On loote à peine. S'ils ont des nouvelles armes ou des munitions, voilà, mais... Voilà. C'est intéressant parce que ça fait beaucoup penser à du jeu de rôle papier, en fait. Il est par là. C'est pas John Woo. Ah si, peut-être, si, si, ouais, ouais, si, si. John Woo et Vandal, ouais. Je sais pas du tout où on va. Là, c'est... Visite les parkings. Avec John Beaver. Vas-y, mon pote, tu peux le faire. D'accord. 73, attention. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ces histoires de valises et de machins ? J'ai l'impression qu'on va au bout du monde. Donc ça, c'est les tongs. Très bien. Ok. C'est pas le pied. Alors. Ouais, donc, il y a bien des dialogues d'infiltration. Tout ça, c'est des dialogues d'infiltration. C'est plutôt cool. Ouais, donc, c'était ces mecs-là, où ils vont ? Qu'est-ce que vous essayez de faire, les mecs ? Quoi votre plan, là-bas ? Oh, ça va, il se barre. Level 2, très bien. Mario. On enchaîne les 4 secondaires. Ça va être le titre de l'épisode, je pense. C'est bien, ça rajoute un peu de corps à l'épisode, ce truc. C'est cool. Je ne sais pas si on va pouvoir finir Mick-Nick à Hollywood, du coup, mais on verra bien. Pourquoi ? Après, une échelle en face. On va aller d'échelle en échelle, mais je ne comprends pas ce qu'on fait. Vraiment. Tant que l'attrape est fermée, c'est que c'est bon. Ce n'est pas un proverbe. Attention. Oh là, c'est mystérieux. C'est un proverbe. Coucou. Troïka Boys. T'as un représente, quoi. RPZ. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Non, non, je ne vais pas faire de supposition. De supposition. Alors, additional parking, c'est très bien. Oh non ! La trappe est déjà ouverte, quel enfer. Ah, merde ! Ah, je veux une porte, là-bas. Et puis, il y a ce truc-là, mais... La porte, plutôt. Avec la grosse lampe. Casse-toi ! Je te jure. Non, c'est pas ouvrant. On ne peut pas l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est le but du jeu ? On vient de tomber. Ah, attends, on va. More parking. Est-ce que ce serait par là ? Oui, ce serait par là. Ah, très bien, ok. On a une destination. On va éviter de tuer tous ces humains. Ils ne sont pas innocents, mais... Vas-y, petit machin du sang. On va faire un grand tour pour que lui nous voit sans nous voir. Je suis un chat. Je suis la nuit. Non. C'est très bien. Et bah voilà, vroum vroum. TF5. Ça sent le script. La voiture qui déboule ou un truc comme ça, ils s'en seraient capables. Ce sera un moment de bravoure s'ils faisaient ça, mais... On va voir. On retombe sur des échelles ? Allez. Ouais. Level 3, bon. J'ai envie de dire, c'est comme Mario encore une fois, mais est-ce que c'est pas un peu éculé comme blague ? Comprensez-vous. Eh oui. Eh oui. On est d'accord. Euh... Additional parking. Ça va être pas mal, ça, pour nous. Oh là là, il y a plein de mecs avec des bats. Ouais, 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 le nouveau dialogue. Niveau 3. Le son, c'était pas chez vous. Il y a eu un petit cric-cric dans le dialogue. Si vous avez eu un bruit strident, c'était pas chez vous. Et si vous entendez des voix avec un mec qui vous parle d'un jeu vidéo, c'est pas chez vous, c'est pas dans votre tête, c'est moi qui parle. Tout ça est enregistré à l'avance, d'ailleurs. Attention. J'imagine le mec. Sur mon ordinateur, il y a des gens qui me parlent. Et il joue à des jeux vidéo, mais moi, je tiens pas de manette, quoi. Je comprends pas ce qu'il se passe. Tout va bien. Hop là. On comble comme on peut, on meuble, attention. Bon, ben, allez, next. Niveau 4. Ah, j'espère que ça en vaudra la chandelle, son bazar. Si c'est pas un katana au bout. L'épisode, c'est toujours on enchaîne les quêtes secondaires, mais s'il y a un katana au bout, ça s'appellera Y'a un katana au bout. Hein, bon. Nouvelle de trap, ouais. It's a trap, évidemment. Paf. Je me demande jusqu'où il va. Parce que là, c'est vraiment de l'infiltration à papa, quoi. Et si on nous tire dessus, ce sera de l'infiltration à papa, 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 papa. Oui ? Oui, ben oui. Qu'est-ce que je te dise, moi ? Celui-là. Hop. Je réfléchis même plus, en fait. Une trappe, on y va. Une trappe, on y va. Une trappe, on y va. Bon, c'est du level design un peu... Comment dire ? C'est pas fini, quoi. On voit, les mecs, ils ont mis des trucs. Ils ont mis des... Après, en termes de distance des ennemis par rapport à la trappe et tout ça, ça s'est calculé, tu vois. Hop, hop, hop. Et allez ! Encore la chance. Ça s'est calculé, tu vois. Là, c'est certainement notre faute, mais... Non, mais vraiment... Je retombe dedans, mais pile-poil, quoi. J'ai fait la même séquence. Voilà, ça diminue. Ouais, bon. Ah ! C'est quoi ce van ? On verra. De toute façon, là... C'est échelle-trap, échelle-trap, échelle-trap. On peut pas accélérer. Je peux pas ramper plus vite. Soit 27, c'est bon. Ah, y'a des histoires de valises, là-bas. Donc, y'a quoi, là ? Ok, ça, c'est les mecs qui parlent entre eux du coup qu'ils vont faire, on dirait. Alors, je suis pas trop parce que je regarde le gameplay, plutôt. C'est pas tout merdé idiot. Ok, donc, c'est bon. Ils sont en train de préparer, quoi. Encore ? Et là, any second, voilà. Donc, ils sont vraiment... Là-bas ! Est-ce qu'on va pouvoir passer derrière eux et prendre la valise en toute discrétion ? Oui. J'espère. Est-ce qu'on va devoir se barrer de la même manière ? Si c'est le cas, je fais une pause. Y'a rien... Y'a aucune valeur ajoutée à se barrer, là. Donc, on verra. On verra comment ça... Se goupille. Puis j'aimerais bien faire mitnik, quand même. Ah, super. Donc... On a le porte-documents. Comme ça. Ils vont s'entretuer, les fous. On va les laisser s'entretuer tranquillement, hein. Vous avez la mallette que Larry vous a envoyé chercher. Il est temps de faire de la livraison. Pour l'instant, on en est là, hein. On verra le dernier. Il tire dans le mur, quoi. Il se prend pour Heisenberg. Je l'imagine bien, Tong en train de dire. Say my name. Voilà. Voilà, j'en suis là. Vraiment, j'en suis là. Peut-être un peu de culpabilité aussi, évidemment. Attention. Est-ce qu'on peut prendre cette batte ? On l'a déjà. Est-ce qu'on peut prendre ce porte-documents ? Oui. Mais ça ne sert absolument à rien. Exit. Qu'est-ce qu'ils foutent dans le mur, les mecs ? Ouais, on ne fait que tomber, donc on ne peut pas revenir sur nos pas dans la meilleure adéquate. Peut-être l'ascenseur me fait de l'œil, je t'avoue. Le sang, c'est parce qu'ils sont en... Ah, c'est ça. Ils sont en bataille. Allez, vas-y, c'est bien. On peut prendre leur flingue ? On va vérifier vite fait. Un 38. Ah, un Uzi. Vas-y, on se recharge. On va peut-être même se recharger en 100 là-bas avec notre copain. Ah, il n'a pas l'air rassuré. Le TF5. Parce qu'on est mid-bar, comme ils disent. Dans le milieu du speedrun. 1h20, ouais, non. On fera peut-être mid-nick la prochaine fois. Mais la prochaine fois, on ira à China Turn. Bah alors ? Pourquoi tant de haine ? Je ne tue pas cet innocent. Mais non, mais je ne voulais pas te tuer, mon pote. Oh, pfff. On est là pour prendre une valise. On n'est pas là pour tuer les gens. Comment ça ? Non, mais sérieusement, quoi. On va y aller ! On va y aller ! Mais... Tranquille, quoi. À force, tranquille. Ah, c'est ça. C'est un ascenseur sans bouton d'ascenseur. Ça me chagrine. Allez, petit F5. Et on va essayer de courir dans ce monde de fou. Un épisode riche en sensations fortes. C'est très cool. Ils sont tous descendus. C'est cool. Ils sont descendus pour se faire descendre. C'est cool. Ah, je suis en forme aujourd'hui. On se rapproche du live. Ça me... M'enjaille. Oh, mais qu'est-ce que j'ai chaud. Je suis chaleur. Et c'est pas fini, en plus, cet été qui ne fait que commencer. Pléonasme. D'accord, donc vraiment, il n'y a plus personne, quoi. Et bien, nouveau petit donjon, on empêche. Ce jeu, c'est vraiment quête donjon, quête donjon, quête donjon. Quête dialogue donjon, voilà. Exactement. La boucle. Dialogue, quête donjon. Si on veut le faire dans l'ordre. Mais pas du tout farm, pas du tout autre chose. Ah, donc, c'est les tongs qui ont gagné parce qu'il ne restait qu'un tong à la fin. Dis donc. Et nous, on a pris les munitions et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dépopé, en fait. non, non, calme-toi avec tes blagues. On en a assez eu. Alors, mon pote ? J'ai la valise. Est-ce que tu te dis ? Pass que tu viens, parvenir. Oui, c'est beau. Tout se ressemble à l'ordre. Quelqu'un, quelque chose, doit être marquable de perdre de ce. T'inclé, je t'ai envoyé mon gars juste d'ici après. Ok. Je vais te donner quelques billes pour toi. Je vais te donner un discount en tout moment. Je vais te donner de ce numéro pour le nouveau en plus. C'est parti ? Et je vais me donner un gros steak. 100 ? Comme je suis rempli Ça va pas être possible Je ne suis pas disponible De toute la journée Alors Qu'est-ce que c'était Que cette augmentation De stats C'est où Turtive non Intimidation C'était déjà Esquive machin Esquive bagarre Attends Je vais prendre une photo De ça Tu sais quoi Vas-y Et je vais pouvoir Comparer après Donc pif paf pouf Quand tu veux Voilà On va dire que ça On va dire que c'est On va dire que ça Ça va suffire On va voir la photo Et on recharge C'était quoi Ces stats augmentées Alors là 2, 2, 1 On avait déjà ça 2, 1, 1 On avait déjà ça Les attributs du haut 1, 5, 3 On avait déjà ça 3, 3, 5, 0 Ouais Ensuite 2, 4, 3, 1 C'est arme à feu Non ? Ah non Je suis pas sûr Je suis pas sûr Non 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 2, 4, 3, 1 C'est la même Et informatique 3 Ah c'est finance C'est ça le discount En fait C'est qu'il nous augmente La finance Sympa Ok Bah c'est bien cool Ma man Peut-être Quelques courses Oh mais vas-y Vend un katana Oh 3 000 balles Mais t'as rien J'ai un peu déçu Bon allez salut Là on va aller à Hollywood direct Bon On va voir si l'épisode Fait 1h35 encore Ou On verra Allez vas-y Le but ce serait De faire Mitnick Donc On va où La mallette Le hub d'Hollywood Entrer dans le Metal Edding Suisse c'est ça Alors Là-bas Ah si on pouvait Tout rentrer dans l'épisode Ce serait très très cool Même des Même des petites quêtes Surprise Oh L'imbécile heureux Je crois qu'on est pas passé Par la boîte aux lettres Et ben petite pause Et on se retrouve devant Cette porte Avec le laisser passer A38 Et nous revoilà Cette fois-ci Avec la clé magnétique Alors Ok 43 Décons se baisse Ça veut dire qu'il y a des gens F5 On va revoir un peu Ce qu'on doit faire Il a l'air d'être Un peu plus hasardeux Activez le terminal Mitnick a dit que le terminal Est dans le service administration Au premier Il est très important Que personne ne vous voit là-bas Et que vous ne tuyez personne Très bien C'est très nosphère à tout Dans l'esprit Hop là Oh la 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 coupe doit y avoir Un chemin Un peu là Hop 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 Ça c'est dur ça On va voir On va voir les gens C'est dur Ah attends C'est quoi ce délire Administration Le mot de passe Code Ok Code peace Code COD C'est quoi C'est un poisson Je ne sais plus ce que c'est Code Ouvrir Porte ouverte C'est parti Bon il fallait faire ça Donc 5 Je me laisse Flotter dans la quête Un petit peu Je me laisse mener Dans le flot de la quête Hop là Ok c'est là Allez go Là bas il y a des caisses Ou pas Non C'est pas un entrepôt Avec des caisses Pour nous ça Nickel Ouais Cofre Vas-y H Y Machin 8 Oh la la On n'a pas ça On n'aura jamais ça Pour l'instant Tant pis Attends S C U Et Bang Your Head Ok donc En français Comment on dit ça Headbanger Fais des allers-retours Avec ta tête Afin que tes cheveux Forment une sorte De farandol Impressionnant Maintenant on sort discrètement Je t'enverrai bientôt un email Est-ce qu'il y a le truc marqué quelque part Non Est-ce qu'on peut avoir deux points d'informatique Et piratage Sinon assez astuce Alors c'est 12 Ouais Et 9 Pour aller à 8 On pourra pas Tant pis Faudrait vivre avec ça C'est pas là On sait qu'il est là On n'y reviendra jamais Mais on sait qu'il est là C'est pas marqué sur le côté Les gens laissent toujours ça quelque part En évidence Hum Tant pis On essaye de sortir On appelle ça Un épisode complet Oh Est-ce qu'on le tente ? Oui Allez bouge de Bouge de là Oui Ouais bravo Le principe est simple On prend les lois sont tués Une puissance de sang Vas-y On va aller voir le mec au Qu'est-ce Mais franchement je suis dans ses jambes Oh là là Hop il est monté et tout Oh là là On a encore une petite puissance de sang Dans les Dans les veines là Ça devrait le faire Petit F5 ici Et on va tout droit Et à gauche Deuxième à gauche Hop là Merci la caméra Bonjour Je ne suis pas là Il fait sombre Et ben Ça c'est rondement mené Si je peux le dire moi-même Nickel Nickel Sinpin Vite Comme ça la prochaine fois Tout nous mène à Chinatown Est-ce qu'on prend la quête Vite fait ? Ouais vas-y Oh Non 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 On ira à Chinatown Ah je sais pas J'ai envie d'aller quand même Voir les mails Ah non non mais je veux rien C'est pas de chasse C'est pas ça dont je parlais mon pote Ouais allez on va passer à la partie de fait Ah je te mange le dos là Un petit massage Voilà ça fait du bien Et je voudrais tester la théorie Révolutionnaire Qui dirait qu'on peut rentrer et sortir Enfin sortir et rentrer plutôt Pour recharger Son système sanguin Oui Et ben c'est facile Voilà merci pour votre contribution Au revoir Petit tips Petit tricks Vas-y on va finir devant le Allo ? Dans ton cerveau il se passe quoi ? Oui le PC A downtown Je vais faire une pause là Voilà on se retrouve Dans l'appart devant l'ordi A tout de suite Nous y voilà On a deux mails non lus Donc c'est parti Voilà Le 12 et le 14 Dernier hub du réseau Et repérage Camie Quasi Zen Dernier hub du réseau Mitnik Impeach VTM Je ne veux pas trop comprendre Ce que ça veut dire ça Ok voilà les gros bonnets Ah non Ok voilà les gros bonnets Kwejin A Chinatown Sous le nom de Kamikaze Zen Ouais je sais C'est japonais Ne me demande pas pourquoi Ils ont un système de sécurité conséquent Nous recevrons plus de détails à ce sujet Une fois à l'intérieur Trouvez la salle du serveur et activez le hub Une dernière chose Ils ont un coffre fort dans lequel ils stockent leur logiciel etc Ouvrez le et prenez l'argent Brouillez les pistes C'est une mission délicate Sauvez votre peau Point Ouais d'accord Ils ne pouvaient pas tout faire rentrer Donc Ouais d'accord Ah tiens les flush ça a fait ça Allez 13 On repart sur 12 quand même Suivant Et ça part au 13 Repérage kamikaze Zen La clé de la porte de devant Est dans votre boîte aux lettres Notre top a mis Un fichier appelé Hooligan Sur l'un des terminaux du bureau C'est un virus Trouvez le Et exécutez le Ça coupera l'électricité 1 Pour que vous puissiez franchir La véritable première porte de sécurité Je n'ai pas obtenu de plan des lieux Alors Une fois que vous aurez franchi cette porte A vous de trouver la salle du serveur Et le coffre fort Bonne chance Ok Bien dans la chambre Très bien Et bien voilà on va au taxi On arrête Boîte aux lettres Taxi Et fin d'épisode On se retrouvera Bah pour vous on se retrouve demain soir en fait 21h Bah non pas du tout C'est pas demain soir C'est ce soir à 21h Là ça sera 7h du mat' Cette affaire Et on se retrouve à 21h Pour enregistrer un drink and click ensemble Alors il n'y aura pas autant d'interactions Que si on jouait un jeu vidéo Evidemment Mais Mais il y aura toute la partie questions On pourra quand même Voir en direct Ce que vous pensez de tout ça quoi Des petites questions rigolotes sur le jeu vidéo Comme d'hab On n'est pas là C'est pas de la philo quoi Il est là bas le taxi Patty on verra bien Tiens est-ce que Patty On peut mettre un petit coup d'érudition Ou de quelque chose 6 Il nous reste assez à la fois pour de l'informatique Pas pour de la mêlée Allez donc on va garder Et l'autre Allez Charisme c'est 8 Et là il nous resterait assez pour mettre de la mêlée De l'esquive Bon on fera ça une autre fois Là on n'a pas le temps De toute façon on arrête l'épisode Les prochaines fois c'est Chinatown Patty attendra D'ici là on aura fait de l'expérience On aura augmenté ce qu'on voulait C'est très bien On a toujours pas de katana Mais je vais m'en remettre Voilà Merci D'avoir regardé Hop Cet épisode jusqu'au bout Prenez soin de vous Et à la prochaine Salut Salut